Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, le déplacement d'une délégation de l'autorité nationale indépendante des élections en France, à l'ordre du jour, les préparatifs de la présidentielle du 7 septembre. La campagne électorale boucle une semaine ce mercredi, plusieurs activités au programme, chacun des candidats s'emploie à convaincre, néanmoins les discours s'accordent sur certaines questions. Expédition d'une première cargaison de carburant vers le Liban, l'opération de chargement est en cours, au port de Skikda, environ 30 000 tonnes de gasoil. Poursuite du génocide dans la bande de Raza, alors que l'Irlande appelle à revoir l'accord entre l'Union européenne et Israël. Israël qui procède à la réouverture de son bureau de liaison au Maroc, le Front marocain de soutien à la Palestine, dénonce la démarche. 96e cérémonie des Oscars, un appel à candidature est lancé à travers une plateforme mise en place par le Centre algérien de développement du cinéma. Madame, Monsieur, bonjour. Les préparatifs de la présidentielle du 7 septembre se poursuivent. Une délégation de l'autorité nationale indépendante des élections supervise actuellement l'organisation en ce qui concerne le vote à l'étranger. Elle visite plusieurs villes en France, en l'occurrence Hanan, c'est ici. Nouvelle escale aujourd'hui au niveau du consulat de Créteil. La délégation de l'ANI a rencontré ce matin les représentants de la communauté algérienne établie en France. Les délégués de l'ANI et la mission consulaire sur place, la réunion de travail a permis d'ailleurs de faire le point sur le degré de préparation relatif, notamment au respect des dispositions de la loi électorale, nous explique Karim Khelfen, membre du conseil de l'ANI envoyé spécial. Nous sommes venus à la rencontre aussi bien de nos délégués qui veillent à l'organisation de ce processus électoral au sein de cette circonstruction, mais aussi par le biais de nos délégués, à la rencontre des missions diplomatiques, puisque les uns et les autres travaillent ensemble main dans la main pour la réussite de ce processus, puisqu'il se passe, il faut-il le rappeler encore une fois, dans un pays étranger, il faut veiller bien évidemment au respect des lois de ce pays, comme il faudra aussi veiller au respect des dispositions de la loi électorale. Pour cette occasion, nous avons veillé à ce que tout soit bien ficelé avant le rendez-vous électoral. Un exposé a été fait par le délégué de l'ANI à Créteil, auquel on était attentif, et un débat s'en est suivi pour apporter des clarifications et bien évidemment prendre en charge les doléances des uns et des autres. Les mesures de prise en charge des électeurs, entre autres points sur lesquels les délégués de l'autorité ont mis l'accent, nous révèle Abdelrahman Abdelaziz, délégué de l'ANI auprès du consulat d'Algérie à Créteil. Au niveau des cinq départements qui sont 17, 91 et 58, et le 89 et le 94 qui est le siège du consulat. Donc on a travaillé en étroite collaboration avec le consul et son équipe administrative pour un petit peu faire un découpage parfait pour que tous les citoyens algériens aient matriculé et au même temps dans la liste électorale qui soit très à l'aise, au même temps pris en charge par rapport au transport. Donc on a réparti ces cinq départements qui sont grands par quatre centres qui organisent les bureaux, répartis sur tous les territoires du département, en même temps de Melun jusqu'à Montreux, Métrimori dans le 77, et Corbeil et Sonne et Massy, et Vétry et Créteil. Et en même temps, il y a la deuxième étape aussi qui a commencé de mobilisation depuis juin. On a travaillé énormément avec les associations qui sont actives sur le terrain, et en même temps la société civile des chefs d'entreprise, qui nous ont aidé énormément de préparer des événements ponctuels où le consulat explique ses prestations de services en même temps, et en même temps un échange entre la communauté algérienne par rapport à leurs problématiques et par rapport à ces élections. Depuis dimanche, la mission de l'ANI poursuit ses visites et séances de travail qui ont commencé d'ailleurs au niveau du consulat général à Marseille et celui de Paris. A noter enfin que la communauté nationale établie en France dispose de 18 circonscriptions pour s'acquitter du devoir civique. L'autorité indépendante a par ailleurs appelé au candidat à la présidentielle l'obligation d'ouvrir un compte bancaire pour toutes les recettes et les dépenses de la campagne. Le financement de la campagne est en fait régi par des règles strictes, souligne l'expert en fiscalité Boubker Salami, il est contacté par Hanan Saissi. Toutes les dépenses et les recettes d'un candidat doivent être justifiées, doivent être appuyées des pièces justificatives de recettes et de dépenses. Normalement, c'est avant le lancement de l'opération de la campagne électorale pour chaque candidat, on doit déjà procéder à l'ouverture de ce compte et à la désignation d'un trésorier qui fait le suivi et les dépenses et les recettes. D'autre part, c'est une démarche très importante parce que tout le monde demande par rapport à l'ancienne et la mauvaise expérience qu'on a eue pour les élections avant 2020. Mais je crois que l'année doit avoir les moyens, les compétences, les ressources, les mécanismes et les compétences humaines. Donc je crois que le travail doit se faire après les élections. L'opération de contrôle doit être bien faite pour une période bien déterminée. Donc l'année fait un effort pendant un mois et elle fait un bon travail, c'est ça l'objectif. La campagne électorale qui boucle sa première semaine, les partis politiques soutenant le candidat indépendant Abdelmajid Boune étaient déployés ce matin sur le terrain, entre autres le FLN qui a fait escale à Annaba. Lors d'un meeting depuis la wilayah de Annaba, le secrétaire général du FLN a exhorté les citoyens à voter massivement et se diriger vers les urnes car le vote est un droit et un devoir essentiel afin de continuer sur la voie de la construction et du développement tout en appelant à la vigilance pour préserver l'unité nationale, rappelant les sacrifices consentis par le peuple algérien durant la guerre de libération nationale. Le secrétaire général du parti a souligné l'importance de consolider le front interne et la relation entre le peuple et les institutions du pays tout en saluant le rôle de l'armée nationale populaire qui veille à la protection du pays et ses frontières. Le candidat du MSP, Abdelmajid Boune, lui était au forum du quotidien El Mujahed. Il a notamment répondu aux questions des journalistes, Abdelmajid Boune, qui a également appelé à une large participation le jour du scrutin. Le patriotisme, lorsqu'il s'agit d'élections comme l'élection présidentielle, doit être compris par les Algériennes et les Algériens. Leur participation à cette élection confère au président élu une légitimité populaire, la véritable légitimité. Le jour du scrutin, les résultats ne doivent pas être simplement des chiffres. Il faut que l'élection ait une dimension populaire large qui démontre l'unité du peuple algérien autour du prochain président. Les trois candidats sont des fils de l'Algérie et il ne fait aucun doute qu'ils sont issus de cette grande nation. Par conséquent, le choix du peuple désignera celui qui sera le président. La seule condition sur laquelle nous devons tous nous attourder est qu'il y ait une participation très importante afin de protéger le pays des dangers qu'une élection à faible participation pourrait engendrer. Et on suivra les activités dans le cadre de ce septième jour de la campagne ce soir en compagnie de Sabine Lassane dans le carnet de campagne. Les candidats développent des discours abordant différents volets, principalement économiques et politiques. Sur certaines questions, il se rejoint décryptage avec Sofia Boukarcha. La souveraineté nationale constitue un dénominateur commun dans les discours des trois candidats à la présidentielle qui insistent à chaque fois sur la nécessité de préserver la sécurité et l'unité nationale face aux influences extérieures. Omar Barzous, professeur en sciences politiques. Les candidats savent qu'il y a un consensus des forces politiques sur certains thèmes, comme la souveraineté nationale, l'unité nationale, comme la sécurité de la nation, surtout le contexte actuel géopolitique dans lequel se trouve notre pays. Et crise au gène, c'est que les menaces d'ordre sécuritaire maintenant sont évidentes. Le monde est en train de connaître des bouleversements, des recompositions géopolitiques et aussi des conflits inquiétants. On remarque que tous sont conscients de ce consensus qui doit exister sur le plan des constantes de la politique extérieure de l'Algérie, préserver cette souveraineté chèrement acquise, en la renforçant bien sûr. Autre point commun, les questions d'ordre socio-économique qui occupent une place centrale dans les discours, touchant directement le quotidien des citoyens et révélant des priorités communes que ces candidats partagent. Au niveau interne, la question sociale est prédominante, parce que les candidats sont conscients du caractère social de l'État algérien, qu'on doit préserver pour les générations futures. Il y a donc des questions de pouvoir d'achat qu'il faut améliorer. Bien que chaque candidat propose des approches et des solutions spécifiques à ces enjeux, les dénominateurs communs dans leurs discours témoignent d'une conscience partagée des défis auxquels l'Algérie est confrontée. Sur le plan économique, les défis sont nombreux. Pour le prochain président, la lutte contre l'informel, notamment Rimbou Kadoum. L'informel pèse sur le plan socio-économique et représente plus de 30% du PIB. Cette situation requiert plus de visibilité pour la mise en place de politiques économiques efficaces, selon Nabil Djima, économiste. L'informel aujourd'hui pose plusieurs problèmes, tels que la perte de revenus fiscaux pour l'État et une concurrence déloyale pour les entreprises formelles et surtout la précarité des conditions de travail pour les employés non déclarées. De plus, cela rend difficile l'application de politiques économiques efficaces, car une grande partie de l'économie reste en dehors du cadre formel. Procéder à des réformes profondes du système bancaire, moderniser les instruments de paiement et renforcer le système fiscal pour garantir une traçabilité, une inclusion financière et fiscale profitable à l'écosystème, selon Abdurrahman Hadef, économiste. Son poids qui dépasse les 70 milliards de dollars est un défi pour le prochain président. L'informel aussi doit être contenu par des aménagements du cadre juridique par le sens de tout ce qui est système monétaire et bancaire, mais aussi la généralisation des technologies numériques, que ce soit dans la gouvernance, dans le service public et aussi dans le secteur économique. Il s'agit d'aboutir à un modèle économique résilient et performant et réduire l'impact de l'informel qui gangrène l'économie nationale. L'expédition d'une première cargaison de carburant vers le Liban, l'opération de chargement se poursuit actuellement au port de Skikda, une action de solidarité décidée par le président de la République envers le Liban. Environ 30 000 tonnes de gasoil partiront ce soir. Le compte rendu de notre correspondant Taharay Sani. L'Algérie a entrepris une initiative de solidarité exceptionnelle en expédiant du fioul vers la République du Liban. Le navire Aïn-Eker mobilisé pour cette opération cruciale a été amarré au port de Skikda depuis 3 heures du matin et le soutage a débuté à 20 heures. Le chargement devrait être finalisé aux alentours de 15 heures avec un départ prévu pour 21 heures. Cette initiative, qui témoigne de la solidarité des liens fraternels entre l'Algérie et le Liban, reflète l'engagement constant de l'Algérie à soutenir son partenariat dans les moments difficiles. En envoyant ce fioul essentiel pour alimenter les centrales électriques du Liban, l'Algérie réitère son rôle de pilier de stabilité et de coopération dans la région. Les opérations de chargement menées avec une efficacité exemplaire montrent la réactivité et la rigueur des autorités algériennes. De Skikda, M. Hamad Taraï, Séni, pour la chaîne 3. Lutte anti-terroriste, 14 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés la semaine écoulée. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le narcotrafic, les détachements de l'ANP ont également intercepté 51 narcotrafiquants et saisi d'importantes quantités de drogues, notamment 40 kg de cocaïne pour, je le disais, la semaine écoulée, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. L'Irlande épingle de nouveau l'antité sioniste qui mène, selon Dublin, une guerre contre les enfants à Raza. Le premier ministre irlandais a appelé une nouvelle fois à une révision urgente de l'accord d'association Union Européenne Israël. On écoute le décryptage de la militante Olivia Zemmour. Elle est contactée par Rabea Slimani. Le premier ministre irlandais, c'est la suspension de cet accord d'association commercial entre l'Europe et Israël. Et je rappelle que l'Europe est le premier partenaire commercial d'Israël. Ce ne sont pas les États-Unis. Cet accord, qui est conditionné au respect des droits de l'homme par Israël, donne d'énormes avantages à Israël. Ces privilèges qui sont donnés, comme le fait d'être considéré comme un pays européen, d'être dispensé de droits de douane pour tous les pays, pour tous les produits, y compris les produits légaux qui viennent des colonies installées sur les territoires palestiniens. Qu'est-ce qu'on attend ? Effectivement, parce que là, on en est à plus de 50 000, bien plus avec les blessés qui vont mourir et avec les disparus, victimes à Gaza. Ce n'est pas à lire contre la masse, mais bien un nettoyage ethnique, une extermination du peuple palestinien qui est en cours. Et les bombardements de l'occupation israélienne continuent de cibler des civils à Gaza, des enfants, notamment des enfants privés d'école. Alors qu'en Cisjordanie occupée, la rentrée vient de se faire. On écoute à ce propos le professeur enseignant Zied Meddour. Il répond depuis la ville de Raza. Karima Bonnour. Il y a la rentrée scolaire cette semaine au Cisjordanie occupé, mais à Gaza, il n'y a pas de rentrée. C'est la deuxième année consécutive. La situation horrible pour 320 000 étudiants. 320 écoles ont été détruites totalement. 700 écoles détruites partiellement. 10 grandes universités détruites totalement. 20 universités et centres de formation détruisent partiellement, sans oublier les collèges, les lycées. Sachez que l'éducation est sacrée. Il y a des initiatives dans les centres d'accueil, dans les tentes. Il y a des initiatives individuelles, mais le problème avec le déplacement, l'intensification des bombardements, les cours sont souvent suspendus. Les seniors qui se voient leur deuxième année scolaire gâchés et perdus. Et après une période de quasi-silence, le bureau de liaison de l'entité sioniste au Maroc a repris du service avec la nomination par le ministère des Affaires étrangères de la puissance occupante d'un nouveau chef de ce bureau. Cette réouverture du bureau de liaison de l'entité sioniste a suscité de vives réactions. Le leader du Front marocain de soutien à la Palestine de lutte contre la normalisation a qualifié de honte pour le Maroc de maintenir des relations avec un État criminel. On écoute la militante ou le militant Lekhal Mel Aynin. Il est contacté par Rabbi Aslimani. Les relations et coordination marocco-israélienne n'ont jamais cessé depuis 1956. Ou même avant, alors la soi-disant fermeture de ce bureau de liaison israélo-marocaine pendant dix mois n'était en fait qu'une mesure sécuritaire de la part israélienne à cause des rejets populaires marocains de la présence sioniste dans le pays. Il est triste de voir que les régimes arabes qui se sont impliqués dans la normalisation avec l'entité sioniste continuent à tout faire pour étouffer les voix de leur peuple qui continuent à rejeter cette normalisation et qui soutiennent tous les droits inalénables des peuples palestiniens à la liberté et avant tout soutiennent un arrêt immédiat des génocides dans lesquels le Maroc, l'origine de Marzane, est totalement impliqué. Et cet appel lancé par le président sahraoui, Ibrahim Rady, demande au secrétaire général de l'ONU d'intervenir pour mettre fin aux violations des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés par l'occupation justement marocaine. Retour à l'actualité nationale pour aborder ces foires organisées un petit peu partout à travers le territoire national, des foires dédiées aux articles scolaires. On fait le point à Bouira avec Aris Chachoua. C'est une foire importante pour la vente d'articles et manuels scolaires et aussi des vêtements organisés au niveau du théâtre de verdure au centre-ville de Bouira par la direction du commerce en collaboration avec la chambre du commerce, les grandes librairies et les grossistes en articles scolaires. Farouk Hamdewi, directeur du commerce. Activité économique et exposition pour le nécessaire de la rentrée scolaire, articles scolaires, manuels scolaires, blouses, chaussures et vêtements. Et ce sera des prix concurrentiels. Avec la participation des grandes librairies de la Houlaïa, les grossistes en articles scolaires avec des prix accessibles. Aussi la participation de l'Office national des publications scolaires, d'abord des artisans et des commerces de détail, des vêtements, des chaussures, pour que la foire soit variée. Les visiteurs de la foire sont là d'abord pour voir ce qui est proposé et surtout les prix. Je serai en terminale, je cherche des livres, surtout des guides et des bordesses. Et bien sûr, je prends les cahiers d'autres articles. Les prix sont abordables. Je suis venue d'abord pour avoir une idée de ce qui est disponible, de ce qui est exposé et surtout des prix. Je vois déjà beaucoup d'exposants. Inch'Allah, ça va être profitable pour les petites bourses. Je suis venue d'abord pour voir les prix. Un nautique en parallèle de cette foire, plusieurs librairies dans les différentes communes de la Houlaïa, à l'occasion de cette rentrée scolaire, proposent également des ventes promotionnelles similaires. Bouira, Aris Chachoua, Al-Jicham 3. Il y a également la contribution du CREA, le Conseil du renouveau économique algérien, à ses foires, à travers ses adhérents, une participation qui vise à mettre à disposition des citoyens des produits de qualité à des prix compétitifs. Elle a été préparée depuis plusieurs semaines, affirme Walid Oulet-Dawid, chef d'entreprise et président de la commission spécialisée dans les affaires scolaires. Il est contacté par Neryman Mendil. Nous avons axé notre travail sur deux points essentiels. Premièrement, la disponibilité. Et en ce sens, nous avons coordonné avec le ministère du Commerce pour que les autorisations d'importation soient délivrées dans les temps nécessaires. Et aussi, par rapport au prix, nous avons parlé à nos membres et aux différents acteurs, fabricants et importateurs, pour que le prix soit raisonnable. Nous avons incité nos fabricants et importateurs à être présents dans tous les salons de proximité. Ces salons qui servent à distribuer rapidement le produit, mais aussi à réduire le prix et à accorder un certain bénéfice au consommateur final, un lieu où il va trouver tous les produits et à moindre coût. Que le produit local est de plus en plus présent et avantagé par le consommateur algérien, les producteurs font en sorte que le produit soit disponible en quantité et en prix. On termine avec un mot de culture. À l'initiative du ministère justement de la Culture et des Arts, un appel à candidature est lancé à travers une plateforme mise en place par le Centre algérien de développement du cinéma. Il s'agira donc de choisir le film, le long métrage qui représentera l'Algérie à la 96e cérémonie des Oscars. C'est la fin de ce journal réalisé par Douane Sisi. Il y avait Mourad à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et Iqram au streaming. On se retrouve dans quelques instants pour la météo en compagnie de Karim Abnour. Ça sera juste après l'appel à la prière. Vous écoutez Al-Jéchen Tron.